toujours sur la jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah on va parler sur les choses qui sont recommandées et les soumets du jeûne il est recommandé pour la personne qui jeûne de prendre le sauveur d'après la parole du prophète sur l'orca il y en a en lui une bénédiction il peut se prendre avec peu ou beaucoup de nourriture même si ce n'est qu'avec une gorgée d'eau et c'est mieux de retarder le soeur d'après le hadith de zaïd ibn Tabith qui a dit nous avons pris le soeur avec le messager d'Allah puis nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière on lui a demandé combien de temps séparer le soeur le repas du soeur de la prière il a répondu le temps de réciter 50 versets le soeur est recommandé pour avoir des forces pendant la journée du ramadan après la deuxième chose c'est athée la rupture il est donc recommandé pour le jeûneur d'athée la rupture du jeûne dès que le soleil s'est assurément couché d'après ça il me semble le prophète s'en a dit les gens ne cesseront d'aller bien tant qu'ils attendent la rupture du jeûne et il est conseillé de rentrer avec des dates fraîches si s'il n'en trouve pas avec des dates sèches et d'en prendre une quantité impaire s'il n'en trouve pas alors avec quelques gorgées d'eau d'après le hadith d'anasi nomali qui a dit le messager d'allahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dates fraîches avant de prier s'il n'y en avait pas alors avec des dates sèches et s'il n'y en avait pas alors il buvait quelques petites gorgées d'eau il est recommandé de rompre le jeûne avant la prière comme l'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la troisième chose qui est qui fait partie des souvenirs l'invocation au moment de la rupture et pendant le jeûne d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées le jeûneur jusqu'à ce qu'ils rendent son jeûne le gouverneur juste et la victime d'une injustice l'invocation de la rupture du jeûne comme dans le hadith c'est de dire allahumma inni vaka sontu wa ala respecta akhtar tu wa alayka la quatrième chose recommandée offrir à un jeûneur de quoi rompre son jeûne même si c'est une petite date ou un verre d'eau ou autre chose mais qu'il vaut mieux qu'ils soient rassasiés le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque offre un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur qui rapportait pas à terminer il nommage la cinquième chose les grandes ablutions a reçu pour quelqu'un en état de jeûne à bas et les femmes après l'absence de monstres et des lochis avant l'homme pour qu'ils soient en pureté rituel dès le début du jeûne s'ils ne se lavent pas le jeûne est valide et ils sont pécheurs en termes de prière si une femme n'a plus des monstres ou des lochis pendant la nuit et à l'intention de jeûner le lendemain ou quelqu'un en état de jeûne à bas qui jeûne sans faire les grandes ablutions le jeûne est valide la sixième chose s'abstenir de la curiosité des paroles et des actions qui ne sont pas considérés comme des des péchés c'est-à-dire trop parler faire trop de choses inutiles la septième chose laisser les désirs permis qui n'invalide pas le jeûne sans permis mais faut les laisser la huitième chose c'est la somme de ne pas goûter la nourriture ou quoi que ce soit d'autre de peur que quelque chose ne teigne la gorge le 9e chose multiplier les amants l'offre de repas de rupture aux jeûneurs ainsi que toute oeuvre de bien d'après ibn abbas le prophète traité les plus généreux des gens et il était encore plus généreux pendant ramadan lorsque jibri venait à sa rencontre jibri la liste ne venait chaque nuit pendant ramadan afin de réviser le courant avec le prophète face et lorsque le message est dans la rencontre et jibri il était encore plus généreux que le vent déchaîné la dixième chose s'engager dans la science c'est à dire réciter le courant l'étudier et faire plus de prières sur le prophète salari de jour comme de nuit et de même toutes les bonnes actions parce que la charité pendant ramadan est égale à une obligation en d'autres mois les bonnes actions se multiplient pendant le mois du ramadan faire des efforts pour la prière de nuit d'arrivés au client surtout durant les dix dernières nuits de ramadan d'après aisha l'épouse du professeur lorsque les dix dernières nuits arrivés le prophète salari serré son misère c'est à dire c'est un habit passer sa nuit en adoration et réveiller sa famille ceci entre également dans la généralité de sa parole qui quand accomplit la prière de nuit durant ramadan avec foi et en espérant la récompense ses péchés passés lui seront pardonnés après la enzième chose c'est l'eati kef ou la retraite spirituelle surtout dans les dix derniers jours du ramadan en espérant que cela coïncidera avec la nuit du destin laïrat al qatar qui se trouve dans les dix dernières nuits du ramadan assalam avec moi je m'en trouve bon